Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo eFootball et dans cette vidéo on va parler de la mise à jour 2.2.0. On ne sait pas quand est-ce qu'elle sort, au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 6 novembre et ce qu'on sait, en tout cas c'est David Monk de Konami UK qui l'a dit, c'est que cette mise à jour devrait être assez importante et devrait apporter pas mal de nouveautés pour notre eFootball. Konami à ce jour n'a pas communiqué sur une date de sortie de cette mise à jour 2.2.0 mais a communiqué sur le fait qu'elle sera importante et que ça sera dixit David Monk l'année 0 d'eFootball. Donc on est en droit d'attendre beaucoup de nouveautés. Sauf qu'il y a des leaks qui sont sortis, des leaks qui viennent du compte twitter français eFootballer et les leaks, je vais vous les partager, ils sont pas spécialement rassurants. La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, OneFootball c'est la meilleure application pour suivre l'actualité du football, vous pouvez suivre les news de ce que vous préférez dans le monde du football, vos équipes préférées, vos équipes nationales préférées avant la coupe du monde ça peut être utile et vos joueurs préférés, vous pouvez même regarder des matchs en streaming totalement gratuitement sur l'application OneFootball, OneFootball c'est gratuit, c'est disponible dans tous les stores mais si vous téléchargez l'application ou si juste vous cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, vous soutenez mon travail et vous m'en remercierez parce que vraiment l'application pour les fans de foot c'est vraiment top. On commence par un premier tweet d'eFootballer et vous allez voir qu'il va beaucoup être question d'eFootballer dans cette vidéo, il a vraiment très très bien bossé cette semaine et il nous a partagé les résultats financiers de Konami et là je vais peut-être avoir besoin de votre aide si vous travaillez dans la comptabilité, vous pouvez peut-être m'aider par rapport à ces résultats que je trouve très mauvais. Alors le bénéfice de Konami pour la période entre mars 2022 et septembre 2022, c'est pas une année fiscale c'est les six derniers mois, le bénéfice a été de 159 millions de dollars. On pourrait penser que c'est très bien sauf que la baisse est de 34,4% sur la même période par rapport à l'année précédente, c'est à dire qu'entre mars 2021 et septembre 2021 Konami a gagné 34,4% de plus en bénéfice. Donc déjà ça c'est compliqué et il me semble que le bénéfice chez Konami était en progression tous les ans et ce depuis quelques années. Donc déjà ça c'est la première chose et surtout que bon ça intervient pendant l'année de lancement d'eFootball. Alors je sais qu'il n'y a pas que eFootball chez Konami mais quand même eFootball c'était un gros projet pour Konami, un projet foireux, un projet bancal si vous voulez mais un projet important pour Konami et là on est en plein dans la première année de lancement et le bénéfice a baissé de 34,4%. Donc ça c'est quand même assez inquiétant pour Konami. eFootball dit que les revenus ont par contre augmenté de 4,1% et que c'est à cause des dépenses que le résultat du bénéfice a baissé. Mais moi j'ai vu autre chose c'est que quand on regarde dans le détail et là vous voyez peut-être pas très bien, il va falloir peut-être zoomer. Alors attendez je vais zoomer. Voilà quand on regarde un petit peu plus dans le détail on se rend compte on va regarder la colonne FY2023H1 c'est celle là qui nous intéresse. Certes les revenus ont augmenté 102 au lieu de 98 l'année dernière à la même période mais par contre le business profit est de 23,5 au lieu de 35,8 et là par contre il y a une notion qui me parle c'est l'opérating profit. Là c'est le résultat d'exploitation pardon c'est le résultat d'exploitation en français. Donc les comptables ou ceux qui ont fait des études de comptabilité vous devez savoir ce que c'est. Et là il a baissé quand même assez fortement on est à 23,5 alors que l'année dernière on était à 35,8. Et le résultat d'exploitation ça mesure la rentabilité du modèle économique d'une entreprise. Et là clairement Konami a choisi un nouveau modèle économique pour eFootball. Est-ce que ça a été un bon choix ? Il semblerait que non. Si on regarde le résultat d'exploitation de l'entreprise. Le résultat d'exploitation de l'entreprise c'est vraiment quelque chose de très important. Là il a beaucoup baissé. Est-ce que Konami ne s'est pas un peu planté dans son modèle économique avec eFootball peut-être ? D'autant plus que eFootball avec ce nouveau modèle économique. Bah ça a fait un four total. Ça a fait un four total et je pense qu'ils ont gagné beaucoup plus en microtransactions avec PES 2021 ou PES 2020 qu'avec ce eFootball. Premier League, le stade de l'AC Monza. On en a parlé. Monza, nouvelle équipe de Serie A, équipe de Silvio Berlusconi, est partenaire avec Konami et donc sera présent dans le jeu. Et leur stade aussi sera présent. Et voici le stade de Monza. Il sera présent pour la version 2.2 qui sortira cette semaine. Donc un nouveau stade pour la mise à jour 2.2. Alors j'aurais dû commencer par ça. On voit bien sur ce screen de eFootballer, regardez tout en haut à droite, il y a bien écrit version 2.2.0. Ça prouve bien que les images que je vais vous montrer sont bien ceux de la version 2.2.0. Et cette version 2.2.0 était disponible lors de la Paris Games Week. Donc si certains vous êtes allés lors de cet événement et que vous avez vu un stand vide d'ailleurs eFootball, après les retours que j'ai, il y avait une heure de queue sur les autres stands pour les autres jeux et il y avait absolument personne dans le stand eFootball. C'est terrible. Et bien la version disponible à la Games Week était la version 2.2.0. La fameuse. Deuxième mix très important celui-là. Pass de match bientôt sur eFootball 2023. Alors quand on dit bientôt, c'est à la version 2.2.0. Donc peut-être cette semaine, il va y avoir un pass de match. Le détail, on ne le connaît pas. A mon avis, je pense que quand Konami va communiquer autour de cette version 2.2.0 et ça devrait arriver dans les tout prochains jours, je pense qu'ils vont en profiter pour partager la roadmap et donc du coup partager des détails sur le pass de match. Mais ça devrait arriver avec cette version 2.2. En tout cas, le pass de match était présent dans la version de la Games Week. Alors désolé, je fais les choses un petit peu à l'envers aujourd'hui. EFootballeur qui nous partage cette info, Guillermo Ochoa, rappelez-vous l'ancien gardien d'Ajaccio, mais surtout légendaire gardien mexicain et ambassadeur d'eFootballeur, j'allais dire, d'eFootball 2023. Et c'est pas le seul puisqu'il y a aussi Gabigol, l'attaquant brésilien, qui devient aussi ambassadeur d'eFootball 2023. On s'en fout, mais voilà, il fallait que je vous le dise. On revient sur l'Elix avec certaines équipes nationales disponibles dans le mode match d'essai pour cette version 2.2.0. On va pouvoir sélectionner quelques équipes nationales. Vous enflammez pas, il n'y en aura pas énormément. En tout cas, voilà, il y en a un certain nombre. Certaines équipes nationales ont été rajoutées dans le roster des équipes disponibles dans le mode match d'essai. Un deuxième stade arrivera, c'est le stade national de Wembley. Ça, c'est plutôt cool. Bon, le stade de Monza, honnêtement, voilà. Mais le stade de Wembley, par contre, c'est un stade légendaire. Et donc, ça devrait arriver avec la version 2.2.0. Ok, on se retrouve sur la chaîne YouTube eFootballer. Toujours le même. Je vous ai mis le lien de sa chaîne en description et en commentaire épinglé. Et on va regarder une de ses vidéos. Un extrait de la version 2.2.0 filmé avec un smartphone. Donc, la qualité n'est pas bonne du tout. Donc, c'est difficile de juger. Mais est-ce que vous voyez des améliorations graphiques ? Parce que c'était une des rumeurs. Est-ce que la version 2.2.0 va améliorer significativement le jeu ? De ce que je vois là, je ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence dans le public. Je ne vois pas d'amélioration de la pelouse. Je ne vois pas d'amélioration aussi au niveau des modélisations. Pour moi, ce sont exactement les mêmes qu'avant. Après, bon, elles sont réussies. Honnêtement, je n'attendais pas quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. J'ai des attentes qui sont ailleurs. Mais je ne vois pas d'amélioration. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau graphique, il n'y aura pas de changement sur cette version 2.2, même si je vais quand même mettre une nuance. Je vais vous en parler juste après. Alors, le verdict tombe. Pour le compte Twitter PES Football Club, la version 2.2.0 de la Paris Games Week ne comprend qu'une vingtaine de sélections nationales en plus dans le mode match d'essai. C'est tout, c'est juste dans le mode match d'essai. Ainsi que le stade de Wembley et de Monza et un onglet passe de match pour le online. Ça ne sent pas bon pour la prochaine mise à jour. Donc, voici, a priori, en tout cas ce qui nous a été présenté à la Games Week, les nouveautés de cette version 2.2.0. Voilà, elle se résume à ce tweet de PES Football Club. Alors, je vais mettre une réserve c'est que c'est une version démonstration qui a été mis à disposition lors de la Game Week. Mais ce n'est pas dit que quand cette version 2.2 sera mis publiquement en ligne, que Konami rajoute un patch par dessus. À partir du moment où ils mettent en ligne la version 2.2.0, ils peuvent très bien rajouter des choses. Donc, ce qu'on a vu à la Paris Game Week, c'est que du offline. Au niveau du online, il n'y a rien parce qu'on ne pouvait pas jouer online. C'était que du offline. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait des nouveautés en online qu'on ne pouvait pas voir à la Paris Game Week puisqu'on ne pouvait jouer qu'en offline. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des bonnes surprises au niveau du mode Dream Team. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que dans Dream Team, on va avoir les stats des joueurs, les buts, les passes D, le nombre de matchs joués. C'est possible. C'était impossible de voir ça à la Paris Game Week. Mais peut-être que ça arrivera quand la version 2.0 sera en ligne. Donc, je ne serai pas aussi définitif que PES Football Club. C'est vrai que, d'après ce qu'on a vu dans ces ligues, il n'y a pas beaucoup de nouveautés et c'est décevant. Mais la version 2.0, 2.2.0 n'est pas encore sortie et elle sera en ligne. Donc, peut-être qu'il va y avoir plus de nouveautés que celle-là. En tout cas, j'espère. Bon, en tout cas, ce qui ne sent pas bon, c'est que Durandil, lui, il n'est pas content. Et il a raison. Il nous dit « Voici ce que vous obtiendrez dans la grande mise à jour de novembre 2.2.0, salué par vos rumeurs préférées que j'ai relayées sur ma chaîne. Même, je le suis encore un petit peu. J'ai pris une petite douche froide, mais je les ai relayées parce que je sentais qu'il y avait une petite hype. Durandil, il n'y croit pas du tout à cette hype. Et c'est vrai que c'est inquiétant de la part de Durandil. Il connaît très très bien Konami. Et donc, pour lui, cette mise à jour de novembre 2.2.0, elle va se résumer aux nouveautés que je vous ai montrées précédemment dans le tweet précédent. Ne vous attendez pas à de nouveaux modes de jeu, à une coop, à des graphismes majeurs ou à une mise à jour de gameplay. Konami gardera volontairement la plupart des modes bloqués pendant un certain temps. Moi, je pensais que ce temps a été révolu. Je me suis dit « Il s'est passé un an. Le lancement du jeu a été catastrophique. David Monk l'a même dit lui-même. Donc je me suis dit « Voilà, au bout d'un an, c'est une catastrophe. Le résultat d'exploitation a baissé. Il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on débloque les modes de jeu. » C'est pour ça que j'avais une hype, en fait, aussi. Bah, selon Durandil, c'est pas tout de suite qu'ils débloqueront les jeux, les modes de jeu. Et là, je pense qu'ils font une grave erreur parce que si le mode, si la mise à jour de novembre est vraiment décevante, là, c'est chaud. Là, c'est très, très chaud. Quelle honte, encore une fois. En fait, lui, il fustige surtout le fait que Konami bloque volontairement certaines options et certains modes de jeu entiers dans le jeu alors qu'ils sont disponibles et qu'il y a des versions d'eFootball 2023 qui tournent avec certaines choses en plus, avec des modes de jeu débloqués. Et ça, c'est vrai que c'est assez scandaleux. On va reprendre le tweet de Durandil juste après. « Cela me met encore plus en colère quand je sais qu'il existe des versions privées avec certains modes de jeu et un mode exhibition complet que la communauté PES réclame depuis plus d'un an. Mais comme ils n'ont plus de considération pour leur fanbase, ils ne publieront pas pour vous pousser à dépenser des pièces. » Bah, moi, je pense que s'ils font ça, ils n'ont absolument rien compris parce que les nouveautés que je vous ai présentées juste avant, le peu de nouveautés qu'il y a, ça ne va pas pousser les gens à allumer la console, à ouvrir le jeu et à dépenser des pièces. Tout ce qu'ils vont faire, à proposer aussi peu de nouveautés, c'est de perdre encore plus de joueurs et surtout pas de faire revenir les anciens joueurs, notamment moi, qui ne joue plus au jeu depuis plusieurs semaines. Pour la raison suivante, il n'y a aucun but, il n'y a rien à faire dans le jeu. Donc j'ai autre chose à faire que de rien faire dans un jeu. Donc voilà, pas de bonnes nouvelles pour cette vidéo. Malheureusement, j'ai essayé de ne pas être trop négatif. Ça ne reste que des leaks, ça reste une version d'exposition à la Paris Games Week. On peut quand même avoir peut-être une bonne surprise quand la version 2.2.0 sera publiée en ligne officiellement. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne sent pas bon du tout. Ça ne sent pas bon du tout. Et je dirais même que ça ne sent pas bon du tout pour Konami tout court, en tout cas pour eFootball, vu que ça n'a pas l'air de marcher aussi financièrement. Donc ça va commencer à être vraiment compliqué dans les mois à venir si le jeu ne marche toujours pas, en fait, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, vous aura informé. Dès que la version 2.2.0 sortira, peut-être le jeudi 11, je ferai une vidéo, je ferai peut-être un live pour tester. S'il y a des nouveautés sympas, je ferai un live, sinon je ferai une vidéo, comme d'habitude, pour pleurnicher. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A laisser un pouce bleu pour me soutenir, c'est très important. Et on croise les doigts pour que cette version soit quand même pas trop, trop décevante. Disons que si elle est décevante, ça me convient. Je ne veux juste pas qu'elle soit trop, trop, trop décevante. On en est là. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada